n'ont pas atteint leur bureau. Comme eux, certains finalistes de l'examen d'état sont arrivés en retard dans les centres. Trois ont connu un accident de moto. Autre paralysie, c'est dans les hôpitaux publics. Pas de médecin. Les malades se contentent du service minimum. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous et à tous. Merci de votre fidélité. Patience Saïba Tamboué est suspendue de ses fonctions de directeur général de la DGEM. L'intérim est assumé de droit par le directeur général adjoint. Il est reproché aux concernés, notamment, le refus délibéré d'obtempérer aux remarques formulées par la tutelle concernant son départ en congé simultané avec six missions de service devant couvrir globalement 29 jours en dehors du pays. Le président burundais est à Kinshasa pour trois jours. Première visite officielle. Il est l'invité du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. L'on se souvient encore de la visite de l'audience que le président de la République a accordée au ministre burundais des Affaires étrangères. Voici les images de son arrivée. C'est sous un ciel dégagé que le président de la République du Burundi, Ivaristan Daeshimiye, est arrivé à Kinshasa en fin d'après-midi ce lundi 12 juillet. À l'aéroport international d'Unjili, le président Daeshimiye a été accueilli au pied de l'avion par le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengi. Plusieurs autres personnalités ont accompagné le premier ministre congolais pour accueillir ce hôte de marque. Pour cette première visite d'État en République démocratique du Congo, le chef de l'État burundais a traversé la haie d'honneur présidentielle sous les acclamations de nombreux ressortissants burundais vivant à Kinshasa. Au salon présidentiel de l'aéroport international d'Unjili, le président Ivaristan Daeshimiye a eu un premier entretien avec le premier ministre Samalou Kondé. C'est sur invitation du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocrate du Congo, Félix, Antoine Tiseké de Tulombo, que le président Ivaristan Daeshimiye est venu à Kinshasa pour une visite d'État de 72 heures. Cette visite est la matérialisation de la volonté des deux chefs d'État de renforcer davantage des relations d'amitié et des coopérations qui lient les peuples congolais et burundais ainsi que la coexistence pacifique entre ces deux peuples. Durant cette visite d'État, les deux chefs se rencontreront en tête à tête. Ils auront des entretiens élargis sur des questions d'intérêt communs au niveau bilatéral, régional et continental. Cette visite d'État intervient près de deux semaines après la rencontre à Goma entre le président Félix Tisekédi et le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement. Albert Shingiro, émissaire du président burundais. Le président de la République a reçu aujourd'hui des lettres des créances de quelques ambassadeurs. Dans ce reportage, on nous présente les domaines d'intérêt de la RDC avec ce pays mais aussi le profil des ambassadeurs accrédités. Le Palais de la Nation, c'est ici qu'a été déroulé le tapis rouge pour les six ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en RDC. Le premier à franchir le bureau du président de la République, c'est Mayen Majek Malouatian. Le Sud-Soudanais de 63 ans a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi. Ce diplomate a débuté sa carrière en 1978 comme administrateur fiscal du ministère national de Finances et de la Planification économique, poste qu'il occupera pendant 22 ans. Depuis 2019, il est directeur du département de la coopération technique internationale. Certifié, il débute ce jour son mandat à Kinshasa. Après le Sud-Soudanais, le Turc Mahmet Munizdirik a lui aussi fait le même exercice pour être officiellement accrédité. Plusieurs fois premier et deuxième secrétaire de représentation diplomatique de la Turquie, le diplomate turc est devenu ambassadeur pour la première fois en 2010 avec affectation au Tadjikistan. Ambassadeur de la coordination du sommet Dewitt, il était membre de la commission des déclassifications des archives au moment de sa nomination comme ambassadeur en République démocratique du Congo. Omar Suleyman, c'est la nouvelle voie diplomatique qui va relier la République fédérale du Nigeria à la RDC. Directeur général de l'autorité portuaire nigérienne entre 2010 et 2012, ce cadre maritime expérimenté en infrastructures portuaires est aussi spécialiste en négociations. La République fédérale d'Ethiopie a elle aussi accrédité son nouvel ambassadeur en RDC. Wanshi Tades a représenté de manière permanente l'Ethiopie auprès de l'Union africaine entre 2017 et 2018. Ambassadeur d'Ethiopie en Suède et dans d'autres pays nordiques entre 2013 et 2017, ministre conseillé à la mission permanente d'Ethiopie auprès de Nations Unies pendant trois ans. Ses lettres de créance présentées désormais en poste avec résidence à Kinshasa. À 28 ans, il était comptable central de la société de consignation des manutentions et des transits votera. 27 ans plus tard, le voici présentant ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Amedi Kamara, nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au RDC, possède une maîtrise spécialisée en management aéroportuaire de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse, en France. Le natif de Darfour est résident à Abuja, au Nigeria. Le tout dernier de la série, c'est Hannibal José Marquez Monoz. Historien et diplômé en sciences africaines, le nouvel ambassadeur du Venezuela se présente comme idéologue et promoteur de la pensée politique de Simone Bolivar. Ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Soudan, le diplomate Hannibal est promoteur de plusieurs initiatives politiques et sociales. Il réside à Brazzaville. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, la directrice de cabinet adjointe en charge de questions juridiques et le conseiller diplomatique du chef de l'État ont composé l'équipe cérémonielle du jour aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'air d'essir reste dans la course au poste de secrétaire exécutif de la SADEC, Faustin Luanga. Son candidat bénéficie du soutien du gouvernement. Il a eu des échanges avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, Patti Tundango Kizunda. La candidature de la République démocratique du Congo au secrétaire exécutif de la SADEC, l'heure et à la campagne sur invitation du premier ministre le professeur Faustin Luanga à une séance de travail avec le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde, Kiengge, pour les derniers réglages. C'était en présence du ministre d'intégration régionale Didi Manzenga. Nous avions instauré avec son excellence, monsieur le premier ministre, avec qui nous avions discuté comment nous allons faire le déplacement pour la campagne et cela dans des pays membres de la SADEC. Le professeur Loan a cette expertise pour pouvoir prendre le bâton du commandement. Sa candidature a été présentée non seulement parce qu'il est professeur, mais il a l'expertise. Ça a été témoigné au niveau de Mozambique lorsque nous avions tenu le sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement. Ils ont passé à l'interview. Il a présenté comment il va diriger cet organe. Étant donné que le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tsegué de Tlombo, est président en exercice de l'Union africaine, il est de bon droit que le professeur Loanga ou bien la République qu'elle puisse gagner ses postes pour accompagner son excellence, monsieur le président de la République, dans sa mission. Les élections sont donc prévues pour les 4 août prochains. Lundi, perturbé ce matin des colonnes des piétons partout à Kinshasa. Pas de transport en commun. Les conducteurs ont manifesté contre les tracasseries et ils font l'objet. Bilan, quelques finalistes blessés dans un accident de moto Iverson Kabwaba. Cédric Kenina. Atteindre un point A pour un point B relèverait de l'impossible de ce matin à Kinshasa. Pas de transport en commun, taxi, taxi-bus et dans une moindre mesure, les motos ont décidé d'observer un mouvement de grève. Un lundi qui coïncide fort malheureusement au début des épreuves préliminaires de l'examen d'État. Conséquence directe, les bleus et blancs se retrouvent un peu partout dans la ville à pied. Un accident est vite arrivé. Les infortunés sont tous élèves. D'après les témoignages recueillis sur place, il s'agit comme l'atteste ces images prises par un smartphone d'une moto en perte de vitesse qui a fini sa course dans une canalisation. Les passants à court pour constater les dégâts. La situation serait à première vue moins grave. Deux blessés légers et un qui en est sorti avec un hématome sur le visage. Les conducteurs lui seraient faturés, les deux jambes touchées. Plus loin encore, des scènes inhabituelles de marches forcées et des arrêts des bus qui ne désemplient pas. Certains conducteurs des transports en commun qui tentent d'embarquer des clients sont sommés par leur corporation qui veut absolument faire entendre sa voix face à la tracasserie qu'elle estime être victime de la part des agents commis à la circulation routière. On ne comprend rien. La plupart des chauffeurs ont leurs documents mais curieusement, la tracasserie continue. On nous extorque au quotidien une fois en face des agents de l'ordre. Il faut débrousser 200 000 francs ou 300 000 francs congolais. On observe une unité sur les terrains. Des hommes barraqués qui nous arrêtent parfois sans cause. Et cette peur a également envahi l'unique entreprise publique des transports en commun qui est Transco qui a gardé ses bus au risque de se faire caillasser. Kinshasa sans transport en commun c'est pratiquement un grand village où atteindre les centres des affaires nécessiterait un peu d'énergie et des calories à consommer. Autre actualité, plus de 830 000 candidats ont passé l'épreuve hors session de l'examen d'État aujourd'hui à travers la République. Le temps a été donné à Mbanzangongo. Nous sommes au Congo central. C'est en ce terme que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mouaba a procédé au déballage de mal d'item de l'examen d'État avant de le remettre au gouverneur de la province du Congo central à Tumatoubouana. En compagnie de la secrétaire générale à l'EPST, Christine Nepanepa, le ministre Tony Mouaba a remis symboliquement aux élèves finalistes. Ses épreuves hors session concernent la dissertation, les français orals et les jurys pratiques. Dès Mbanzangongo, Tony Mouaba a donné le coup d'envoi de l'édition 2020-2021 au nom du gouvernement central. Bon courage et bon travail. Je lance au nom du gouvernement de la République et démarrage de ces épreuves de l'État et de l'État 2021 sur toute l'étendue du territoire national et en province hors frontière dans le respect des mesures barrières contre la COVID-19. La RDC a aligné cette année 830 164 candidats du cycle long répartis en 2456 centres pendant que le cycle court en a aligné 5 738 repartis dans 296 centres. La dissertation a également eu lieu en zone opérationnelle précisément dans la province du Nord qui vous dans les écoles de Béni. Le maire motive les candidats pour que le lauréat de toute la République sorte des écoles de Béni. Tout frais ce lundi matin. Plus de 4000 candidats finalistes à l'examen d'État à la sous-division et PST Béni sont venus démarrer les épreuves hors session. Dans cette zone opérationnelle du Nord qui vous les écoles avaient été visées par les poseurs de bombe. L'organisation de ces épreuves est une démonstration du courage des écoliers de Béni. Une attitude encouragée par le maire. Vous n'avez donc pas à paniquer. Soyez sereins et tranquilles. Prouvez aux membres du jury qu'à Béni il y a des enfants forts, intelligents, bien appliqués. En hors session comme en session ordinaire, nous attendons de vous des meilleurs résultats. Nous souhaitons que le plus grand pourcentage en République démocratique du Congo vienne de Béni. confiant du niveau de préparation à l'examen d'état, certains élèves ont prononcé sur les résultats. Moi, vraiment, c'est très super. J'ai été concentré à la maison. Moi, 68. 62% ? Moi, 58. Ces épreuves vont se dérouler pendant quatre jours en état de siège, quatre jours de haute surveillance pour les forces de défense et de sécurité. L'église catholique du Congo est en deuil. Laurent Mosingo Passigna est mort hier dimanche. Il fut non seulement un personnage religieux mais aussi politique. Réflexion de Guy Matand. Toute la communauté nationale est unanime à reconnaître que l'homme aux convergences parallèles avait une personnalité porteuse de ses convictions. Le cardinal Laurent Mosingo Passigna était à la fois adulé et controversé selon des avis qu'il émettait sur diverses questions de la vie nationale. Ce natif de Mongo Bélé, ordonné prêtre en 1963 pour le camp du diocèse d'Inongo, était un pasteur capable d'épuiser en lui-même la force d'alimenter la foi de ses brébis. Exégète, polyglotte, auteur-compositeur, fin diplomate, membre de plusieurs sociétés savantes à travers le monde, celui qui a dirigé avec Maestro la conférence nationale souveraine restera dans la mémoire nationale comme un météore venu pour accélérer notre évolution vers des conquêtes intérieures. Cet homme exceptionnel fut élu président de la conférence épiscopale du Zahir vers les années 80 avant qu'il n'occupe les mêmes fonctions en 2006 au moment où le pays négociait un virage important de son histoire. Il était de tous les rendez-vous nationaux. C'est un homme qui ne s'appartenait plus à la seule église catholique. Il s'est imposé tout au long de son parcours comme un acteur social et politique et majeur. Si nous négligeons le peuple, c'est-à-dire si le pouvoir n'est pas pour le peuple mais le pouvoir est pour les dirigeants, nous risquons de nous noyer. Comme le chrétien préfigure leur passage sur terre, on se risque à dire que le prélat s'en est allé pour la félicité. Et c'est ici, dans cette église cathédrale Notre-Dame du Congo où il va reposer pour l'éternité aux côtés de ses deux illustres prédécesseurs. Des souvenirs, des témoignages autour de ce grand homme, voici quelques-uns que nous vous proposons. Il est dans l'église catholique. Il a aimé le Congo, il a aimé le Congolais. Un homme épris de paix, de justice et de vérité. Il disait tout ce qui lui passait dans la tête et tout ce qu'il disait était réfléchi. Vraiment un homme juste. Les témoignages que j'ai délus personnellement, il a instauré le système de célébrer une messe pour les jeunes chaque fois qu'il y avait fête de rameaux. Je suis vraiment très, très bouleversé par la disparition de l'élisme. C'est une grande personnalité pour notre famille et c'est pour cela que nous suspendons toute activité jusqu'à son enterrement. C'est une perte nombre pour les communautés Sakata. Suite à la disparition inopinée de l'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo Passignia, la fondation G24, avec à sa tête l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba exprime sa profonde désolation et présente ses sincères condoléances à l'église catholique ainsi qu'à la communauté Sakata dont il était le patriarche naturel. Les déchets durs peuvent produire de l'énergie à Kinshasa. Une entreprise veut se lancer dans cette aventure. Yolande Vauca l'a visitée. Voici son reportage. Deux chariots d'ordures ménagères de la ville-province de Kinshasa pour quelles destinations? Certes, pour être déversé dans différentes décharges publiques disséminées ça et là à travers les communes. Chiffrayère à 63. Le décharge se compte actuellement à 10 dont la plus grande en termes de capacité demeure celle située sur l'avenir Saïo dans la commune de Kassavoub. L'opération d'évacuation de ces ordures s'effectue moyennant une taxe aux gestionnaires de la décharge. Nous prenons des ordures dans des parcelles des particuliers. Nous les jetons à Saïo et les véhicules de salubrité viennent pour évacuer toutes ces ordures. La gestion des déchets ménagers devra être une des préoccupations urbaines en matière de protection de l'environnement. L'importance du partenariat entre la régie d'assainissement de Kinshasa, RASKIN et l'international Transformers Serving, ITS, une entreprise de transformation de déchets, s'avère donc indispensable pour faciliter la transition à visiter les installations de l'UTS sur les récyclages de déchets devront générer de restes et produire des ustensiles en plastique. La RASKIN, KINASENI et l'ITS s'engagent dans la lutte contre l'insalubrité pour rendre la ville de Kinshasa propre, salubre et viable par la transformation des ordures. 30% seulement des marchés publics accordés sont appréciés ou ont eu la cote performante. C'est les résultats de l'audit annuel des marchés publics pour les exercices 2014, 2015, 2016. Des précisions avec Rikki Nzuziloia Mayawel. C'est pour vérifier la conformité du processus des passations des marchés publics à RDC selon les règles et procédures édictées par la loi de 2010 à la matière que l'autorité des régulations des marchés publics à RMP a présenté ce jour la synthèse des résultats sur la période allant de 2014 à 2016 à travers le cabinet indépendant Euridit FCC ACR recruté par le projet Profit Congo dont le COREF assure l'autorité fidiciaire sur un volume de 3 700 marchés évalués à plus de 3 milliards 800 millions de dollars américains. 93 marchés seulement ont été attribués de façon régulière et transis de façon irrégulière. Les conclusions repèrent encore plus de 177 marchés sans opinion pour raison des carences documentaires ou d'absence d'offres voire des contrats de la compétences Paul Gaspar Gondan Koinkoï, directeur des cabinets représentant du premier ministre, a évoqué la volonté du gouvernement d'assainir davantage. Son excellence, monsieur le premier ministre, a déclaré devant la représentation nationale, je cite, « L'effort du gouvernement portera sur l'assainissement et la rationalisation des dépenses publiques. À cet égard, le gouvernement s'engage à améliorer l'efficacité des dépenses publiques et à faire respecter les procédures en matière de dépenses publiques. » La réglementation et la mise en place du dispositif respectent de façon globale les normes internationales. Cinq kidnappeurs ont été présentés aujourd'hui à la police. Parmi eux, une dame pour vous faire une idée sur le mode opératoire et le profil de ces Congolais. Suivez ce reportage. Des pièces d'identité au sol, des cartes SIM, des véhicules dont ils se servaient pour opérer ont été présentés à la police. La spécialité de cette bande de cinq kidnappeurs est d'enlever les Kinois. Cette bande est auteur dans la ville de Kinshasa de la résurgence de kidnapping de personnes, filles comme garçons qui prennent place à titre de passagers à bord de leur voiture qu'ils utilisent comme un taxi depuis un certain temps dans la ville de Kinshasa. Et, chemin faisant, ils les dépossèdent de leurs sacs à main, des fonds et effets de valeur avant de les abandonner dans des endroits obscurs. Ces kidnappeurs sont tombés dans le guet-apens qui vient mettre fin à une sale aventure de criminalité. La fille ici présente joue le rôle d'appât afin d'attirer les gens d'accéder dans la voiture sans hésitation. La montée de la criminalité à Kinshasa a créé une psychose depuis plusieurs mois. Ces malfrats sont désormais à la disposition de la justice. Comment fonctionne la Société commerciale des transports et des ports SCPT ? Pour se faire une idée claire, le ministre de Transport a effectué une visite dans les installations de cette entreprise publique. Éric Abamba, commentaire. 12h35, le ministre de Transport voit des communications et des désenclavements arrive au port de la Société commerciale des transports et du port de Kinshasa. Chez Ruben Kindesenga est venu sans que rire aux côtés du conseil spécial du chef de l'État en charge des investissements Jean-Claude Kabungo de toutes les conditions qui puissent permettre la réhabilitation et la modernisation de cette entreprise publique présente dans 17 provinces sur le 26 que compte la RDC Chez Ruben Kindesenga que le Congolais appelle affectueusement Magoufouli à visiter plusieurs compartiments de ces ports notamment les terminales des containers les grues jaunes et vertes ainsi que la télé mécanique. Un constat très préoccupant selon le ministre des Transports Voix de Communication et des Désenclavements. Voilà, aujourd'hui je suis en train de faire la visite de terrain avant de lancer certains projets très ambitieux que nous avons au niveau du gouvernement en ce qui concerne particulièrement la société commerciale des transports et des ports. Face à un groupe d'agents qui a jugé opportun la présence du ministre pour manifester contre les impéniements Chez Ruben Kindesenga a appelé les uns aux autres au calme en attendant des solutions à venir. Qui veut aller loin ménage sa monture dit-on Chez Ruben Kindesenga c'est désormais quoi faire pour sauver cette entreprise. Les nouveaux animateurs de la RVA commencent du service. La cérémonie de remise-reprise a eu lieu aujourd'hui en présence de la ministre d'État au portefeuille Angèle Mabialalandou et Litoumba. Reportage. K-Advance spécialisée dans la communication des entreprises et la production des installations et des supports s'engage à embellir la vue externe et interne des différents ministères. Son auteur général Menaï Kaimbi Chiyoyo a fait part de son projet à la ministre d'État en charge du portefeuille avec une expertise avérée dans la conception de support de visibilité et communicationnelle en Erdesti et au Congo-Brasaville. Cette entreprise tient à accompagner le numéro 1 du portefeuille dont sa dévise « Le temps doit être notre allié pour la réussite de la bonne gouvernance ». Solidair Bank, l'une des plus importantes banques en République démocratique du Congo en matière de fonds propres et le choix de petites et moyennes entreprises et des entreprises à la recherche d'un service personnalisé, transparent et de qualité. Cette banque qui compte plus de 100 000 abonnés voudrait que les membres des cabinets ministériels puissent s'y affilier. L'administrateur directeur général Walid Razan attend l'implication de la princesse Adèle Kaimda Maïna pour la concrétisation de ces dix projets. L'ordonnance présidentielle numéro 21 bar 0039 du 4 juillet 2021 nommant un nouveau directeur général à la Régie des voies aériennes vient d'être exécuté par la ministre d'État en charge du portefeuille. William Pambu Pambu cède le bâton des commandements Alphonse Chungou Maungou. Le directeur général sortant qui remerciait les travailleurs pour le travail de titan abattu les a invités à accompagner le nouveau directeur général dans sa lourde mission. Le nouvel homme fort de la RVA a promis de ne ménager aucun effort pour redorer l'image ternie il y a plus de trois décennies en renforçant la sécurité de notre espace aérien et en améliorant les conditions des vies des travailleurs. Justice pour terminer lutte contre la corruption c'est le cheval de bataille du procureur général près la cour de cassation Victor Mumba l'a rappelé au responsable de parquet et des tribunaux. Nicole Seseploka Ce qu'on appelle une mise au point et elle ne vient pas de n'importe qui le procureur général près la cour de cassation a réuni autour de lui les procureurs généraux près des cours d'appel de Kinshasa Gombé et Matete ainsi que leur collaborateur Victor Mumba Moukono a voulu à travers cette réunion rappeler à l'ordre tous les chefs d'office de la ville province de Kinshasa a bien travaillé afin d'améliorer l'image de la justice congolaise. Tout l'essage a consisté à interpeller le magistrat en vue d'améliorer leur manière de travailler s'occuper de plus en plus des intérêts de droits des populations que nous gérons dans le domaine judiciaire. Le magistrat doit être un modèle et non une personne corrompue. Nous allons essayer de mettre en pratique toutes ces instructions pour essayer de satisfaire la population. Il nous a aussi interpréter la situation de la maladie à COVID qui prévaut. Nous devons chacun prendre des dispositions qui s'imposent en vue de préserver le bon fonctionnement des services mais aussi protéger les collègues et ne pas les exposer. Cette rencontre intervient quelques jours après l'intervention du chef de l'État à Goma où il avait déploré les fonctionnements de l'appareil judiciaire congolais. Fin de cette session d'information. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi avec beaucoup de fidélité. Je vous rappelle les principales informations. perturbations de transport en commun ce matin à Kinshasa par endroit. Des pneus ont été brûlés pour empêcher la circulation. La conséquence était donc directe. Il était difficile d'atteindre le bureau à l'heure ce lundi et l'examen d'État hors session. Les épreuves ont démarré aujourd'hui. C'était la dissertation mais justement la perturbation du transport a empêché certains finalistes d'arriver à temps dans les centres. il y a également eu des accidents des motos avec des victimes. Nous avions aussi annoncé la paralysie dans les hôpitaux publics. Pas de médecin. Les malades se sont contentés du service minimum. Nous reviendrons plus tard avec force au détail sur cette information perturbante. Merci d'avoir été avec nous. L'actualité revient à 23h. Grand merci à la grande équipe de ce soir. Jacques Kabawa, Mougoumina Seduga, Érika Bamba, Patrick Kachala, Julien Piana, Patrick, Joe, coucou. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Face à la nécessité de permettre à la République démocratique du Congo d'obtenir et de constituer un fichier général de la population par une opération d'identification ou dirait censément compétence dévolue au ministère de l'Intérieur. L'Office premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo Okito-Akolle, a rendu visite depuis le 1er juin 2021 aux agences et cadres de l'Office national d'identification de la population au Nippon-Sigle. C'est pour la première fois qu'un ministre de l'Intérieur rendu visite aux agences et cadres de cet office, geste qui les a manifestement présents. A présenté ta tête entre l'Office premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito-Akolle et le comité exécutif de l'ONIB et après l'exposition technique du plan opérationnel, les agents et cadres ont expliqué à l'autorité de tutelle les préoccupations nécessitant et un bon fonctionnement de leur institution. Depuis la création de notre établissement le 31 décembre 2014 que le ministre de tutelle vient nous rendre visite. Ceci est une preuve qui indique clairement que l'ONIB fait partie de vos préoccupations et que vous accordez une importance particulière au projet de constitution et d'entretien du fichier général de la population et la délivrance de la carte d'identité qui est d'ailleurs inscrit dans le programme du gouvernement de cette année et dans la vision du président de la République chef de l'État. Cette visite pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières est une façon de voir comment le gouvernement congolais peut apporter son appui à cette institution afin qu'elle soit en mesure de fournir à la commission électorale nationale dépendante des éléments nécessaires pour l'organisation des élections en 2023. Je veux avoir l'adresse physique de l'ONIB, prendre le fond de faire sa direction et tous les agences de l'ONIB parce que c'est important. D'ici là, les activités seront très fortes au niveau de l'ONIB. Il fallait que je sache comment cette structure importante de la République est en train de vivre, les conditions dans lesquelles les cadres et agents sont en train de passer de manière à permettre au gouvernement de la République s'il y a lieu d'intervenir que cette intervention vienne et aussi vite de manière à ce que l'ONIB soit en mesure de fournir à la CENI les éléments nécessaires pour l'organisation des élections en 2021. Quelques jours après, soit le 5 juillet 2021, le Premier ministre Jean-Michel Samaloconde-King va convoquer une réunion interinstitutionnelle avec quatre membres du gouvernement dont le vice-prime ministre et le ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo-Okito-Akoy, le ministre du Plan, le ministre des Finances et le ministre du Numérique sur la constitution d'une commission spéciale pour la production d'une fête des routes, processus de recensement et d'identification de la population en perspective des élections de 2023. Tout a la grande responsabilité du ministère de l'Intérieur. Ce 5 juillet, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a invité le ministère de l'Intérieur, le ministère du Numérique et le ministère du Plan pour échanger pour la toute première fois depuis que nous sommes là, échanger ensemble sur le processus du recensement ou de l'identification de la population de la population congolaise. Parce que tout le monde le sait, d'ici 2023 ou en 2023, le pays devra organiser les élections nationales. C'est pour cette raison très principalement que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble et le cadre ministère et le service attaché à ce ministère-là de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc, il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place. À ce stade, aucun appel d'offres n'a encore été lancé pour la matérialisation de cette opération d'une nécessité nationale. Un silence des cathédrales en la paroisse Notre-Dame du Congo. Seules les cloches ont rétenti toute la journée de ce lundi. Une grande émotion à la hauteur de la disparition de l'un des personnages les plus importants de l'église catholique du Congo, archevêque au mérite de Kinshasa, Laurent Cardinal Mosse Ngo Passigna, c'était temps. Le dimanche 11 juillet à Paris. Encore sous le choc, quelques chrétiens avancent timidement enchaîner les chapelets pour les recueillements. On a perdu un grand homme, un homme d'église mais aussi un homme, un prophète parce qu'il n'est resté jamais silencieux devant les événements de la nation. En signe de deuil et pour honorer la mémoire du défunt, les portraits de Laurent Mosse Ngo est pris en l'hôtel et les rameaux sont posés dans quatre points de la paroisse Notre-Dame du Congo. Notre parcours ensemble, c'était politiquement, comment, quels sont les avis, comment on échangé, comment je voyais la chose et surtout, il m'encouragait de baiser sur la question des élections qui étaient déjà annoncées et attendues. Et lorsque on a mis en place la première commission nationale électorale avant que l'AFDEL n'arrive dans ce pays et prenne le pouvoir, le HCRPT qui le dirigeait encore, le parlement là qui avait remplacé la conférence dans sa formule du départ, il avait beaucoup regretté que l'on n'ait pas accepté d'associer la société civile dans la composition de cette commission nationale électorale qui était dirigée par le professeur Bayon Abameya avec 44 membres dont 22 issus de la plateforme politique l'Union sacrée et également d'un côté avec 22 membres et de l'autre côté la majorité présidentielle de l'époque, la majorité du président Mboutou qui était au pouvoir en ce moment-là, 22-22 sans société civile. Ce qui nous avait amené à réagir en mettant en place une commission électorale je dis bien indépendante. mais ce qui est essentiel c'est de retenir que la mort fait partie de la vie. Voilà la première leçon que moi je tire de la mort du cardinal Monsenghor. C'est un peu comme les deux faces de la même monnaie, n'est-ce pas ? Une face c'est la vie et une face c'est la mort mais en fait c'est la vie après la mort que nous nous appelons la vie éternelle. et pour moi le cardinal Monsenghor est entré dans la vie éternelle et pour moi c'est un sujet de réjouissance de fête. Il est entré dans je dirais dans la joie dans la félicité éternelle à laquelle il a aspiré toute sa vie consacrée à Dieu consacrée à Dieu consacrée aux hommes n'est-ce pas ? Voilà la première chose que moi je retire de la mort du cardinal Monsenghor. Sur les réseaux sociaux les hommages se multiplient comme celui du Vatican du cardinal Fridolin Mbongo son successeur depuis 2018 à la crypte les travaux du caveau où sera inhumé Laurent Monsenghor ont déjà commencé. D'une décennie la partie est de la République démocratique du Congo demeure le théâtre de l'insécurité. Considérés actuellement comme les triangles de la mort les provinces de l'Itourie du nord et du sud Kivu sont en proie au quotidien aux atrocités perpétrées par les forces qualifiées de terroristes notamment les ADEF les Kodeco les Interamoué et autres. Ces atrocités ont créé un climat qui plonge la population dans la désolation latale. Des tueries se sont accentuées en Itourie et au nord Kivu. La population civile paye les lourdes tribus. Les hommes sont tués à l'arme blanche et au coup des canons les femmes violées et ventrées et les enfants sont recrutés des forces. Cette infécurité a une incidence négative sur l'économie du pays. Les services générateurs des recettes éprouvent d'énormes difficultés actuellement pour mobiliser des ressources dans les postes frontières. L'exploitation des ressources minières et des sud touristiques est ralentie. La conjugaison de tous ces facteurs a un impact négatif sur le climat des affaires et des investissements avec comme conséquent la privation au gouvernement des moyens de sa politique. La paix et la sécurité demeurent les gages du développement du pays. Pour la restauration et la consolidation de la paix dans cette partie de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi-Tulombo s'est référent à la Constitution la loi des lois à décréter l'état de siège en Itourie et au Nord-Kivu. Une mesure très saluée pour la population. Le point de vue dans l'état de siège au président a lancé dans la bande de Itourie. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord Je suis vraiment un peu malamouti. Je suis vraiment de papa président Zoui Sika et c'est là qui a joué dans la bande d'accord. Je suis vraiment militaire, je suis le gouverneur, le vice-gouverneur militaire, je suis le chef de quartier et je suis le militaire. Pour ceux qui ont mis les militaires, je suis là qui a lancé. Je suis vraiment congolais. C'est vrai que je ne suis pas de la capitale et je ne suis pas de la capitale et je ne suis pas de la capitale. Je suis vraiment de la capitale et je suis vraiment de la capitale pour la capitale parce que tout le monde est un changement. Cet gouvernement est pour la sécurité et nous savons qu'il va sécuriser nos amis à l'Est, nos familles parce que ce sont nos mamans, nos papas, nos jeunes frères, jeunes serfs. Papa, nous sommes à la capitale. Si c'est pour 30 jours, pour moi, je veux que le président puisse encore ajouter même un mois pour éradiquer totalement cette histoire. En tout cas, nous voulons que le chef de l'État puisse faire le suivi de ces troupes une fois placées à l'Est. Et ce que c'est, moi, je ne suis pas politicien, que je soutenais mon pays pourer mon pays pour me faire Je ne suis pas de la capitale, mais je ne suis pas de la capitale. Je ne suis pas de la capitale, Je ne suis pas de la capitale, ce bien, pour mon pays et pour la capitale. de siège. Mais, ils ont la solidité, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada